Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons discuter de questions importantes liées à la pauvreté, à la radicalisation et au rôle du gouvernement de Ford. Plongeons directement dedans et décomposons ces concepts de manière simple et compréhensible. Mais d'abord, écoutons Zaga. Il y a la pauvreté et donc quand ils n'ont pas un métier, quand ils n'ont pas un travail, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pas moi. il y a l'extrémisme violent, il y a la pauvreté et donc il y a la pauvreté, il y a ça partout oui il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvre il y a la pauvreté, il y a la pauvreté et donc il y a les apple BBC il y a la pauvreté, il y a la pauvreté pour cesboxes ils peuvent se détacher,hill team think ils ne spécialisent pas,p� лю nous vousтобments de l'étudiant c'est l'habitude,cu年前,mê fiquez la vwr au même moment, QUE UN això C'est ce que j'ai dit. le gouvernement a dit que les vieux qui n'ont rien dans la tête à part leur papa et leur maman. Même si quelqu'un qui a profité de ce gouvernement, on a des vieux qui sont préparés, on a des vieux qui sont en train de gouverner ce que tu as. Donc, on a le système de... Donc, à mon pauvre, on a dit qu'on a fait un rôle de la personne, mais on a fait un rôle de la personne, on a fait un rôle de la personne, on a fait un rôle de la personne, on a fait un rôle de la personne. Maintenant, discutons de certains points de vue critiques sur la situation actuelle au Togo. Les critiques soutiennent que cet état d'esprit vient souvent de personnes qui n'ont jamais mis les pieds en dehors du Togo. Ils suggèrent que voyager et voir comment fonctionnent d'autres pays peut offrir des perspectives précieuses et mettre en lumière ce qui pourrait être amélioré au Togo. Comparer son propre pays à d'autres peut être révélateur, et favoriser un désir de progrès et de changement. Certains critiques croient que le président du Togo a bon cœur et veut réellement bien faire pour le pays. Cependant, ils soutiennent que son entourage, les personnes autour de lui, est un problème majeur. Ils suggèrent que ces individus pourraient l'influencer négativement ou l'empêcher d'exercer son pouvoir de manière efficace. Cela soulève des questions importantes sur le leadership et l'impact des conseillers et des proches sur la capacité d'un président à gouverner. Il y a un sentiment parmi les critiques que le président n'a pas réellement le pouvoir en main et reste silencieux sur de nombreux sujets. Cette perception peut conduire à de la frustration parmi la population qui peut sentir que leur leader ne répond pas à leurs préoccupations ou ne prend pas de mesures pour améliorer leur vie. Une communication efficace de la part du leader est cruciale car elle rassure le public que leurs problèmes sont entendus et pris en compte. Dans de nombreuses sociétés, les artistes jouent un rôle significatif en reflétant les problèmes sociaux, en exprimant le sentiment public et parfois même en influençant le changement. Certains critiques expriment leur admiration pour Zaga pour avoir exprimé des préoccupations qui résonnent avec le public. Les critiques disent que le président et le gouvernement ne créent pas directement des emplois mais créent plutôt des opportunités d'emploi. Cette distinction est importante car créer des opportunités d'emploi peut signifier fournir le cadre ou l'environnement pour que des emplois soient créés, par exemple à travers des investissements ou le développement des infrastructures. Cependant, sans création directe d'emploi, les gens pourraient encore avoir du mal à trouver un emploi. De plus, nous allons nous pencher sur une question cruciale au Togo. La suspension du journaliste Joachim Akbetim. Nous explorerons comment cet événement s'inscrit dans un schéma plus large de répression de la presse sous le régime de Fort Gnasingbe. Ce sujet est essentiel pour comprendre les luttes en cours pour la liberté de la presse et les droits humains au Togo. Alors, commençons. Le 29 juillet 2024, The Alternative a rapporté la suspension de Joachim Akbetim, journaliste de Victoire FM. Cette action a été prise par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAAC, une institution critiquée pour être contrôlée par le régime Gnasingbe. Les organisations de la société civile au Togo ont tiré la sonnette d'alarme sur la persécution croissante des journalistes et les obstacles récurrents à la liberté de la presse. Là où les organisations professionnelles de la presse ont échoué, la société civile est intervenue. Ces organisations se sont fermement opposées à la décision de la HAAC de suspendre Akbetim. Elles affirment que la HAAC, agissant sous l'influence du gouvernement, vise à réduire au silence toute critique. La suspension du journaliste a suivi son interview avec François Bocco, qui a critiqué la gestion des décès militaires par le régime et son indifférence face à la menace des djihadistes dans le nord du Togo. Les révélations de Bocco étaient significatives. Il a souligné que les autorités togolaises et les médias d'État sont restés silencieux et indifférents face aux difficultés rencontrées par les soldats et les civils confrontés à l'extrémisme violent. Les médias privés, comme Victoire FM, ont eu le courage de rapporter ces problèmes malgré des conditions de travail difficiles. Bocco a également critiqué l'incapacité du gouvernement à équiper correctement l'armée, ce qui a permis aux djihadistes de progresser. La réponse du gouvernement a été de cibler Victoire FM et son personnel par le biais de la HAAC, tentant de détourner l'attention des critiques de Bocco. Les organisations de la société civile ont condamné ces sanctions arbitraires et appelées à leur levée immédiate. Elles exigent la fin de toutes les formes de harcèlement et de torture psychologique contre les journalistes et les médias qui critiquent la mauvaise gestion du gouvernement. Ces organisations ont également formulé des demandes spécifiques auprès du gouvernement togolais. Elles veulent de meilleurs équipements et conditions pour le personnel militaire, des salaires et des primes appropriées, ainsi qu'un soin adéquat pour les soldats blessés et les familles de ceux qui sont morts à cause du terrorisme. Elles appellent également la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à prendre des mesures contre les violations des droits humains, y compris la répression de la presse et les arrestations arbitraires. La CNDH a été critiquée pour sa léthargie dans la gestion des violations des droits humains au Togo. Les organisations de la société civile estiment qu'il est inacceptable que la CNDH reste indifférente à l'amusellement de la presse, aux arrestations abusives et aux conditions qui forcent certains à l'exil. Elles appellent à une position plus proactive de la Commission pour protéger les droits humains et la liberté de la presse dans le pays. Les critiques soutiennent que les jeunes talents ne devraient pas avoir à endurer les difficultés présentes dans leur propre pays. Ils suggèrent que l'environnement au Togo est si étouffant que la seule option viable pour ces individus est de quitter le pays à la recherche de meilleures opportunités. Ce sentiment repose sur la croyance que même ceux qui réussissent à développer leurs compétences de manière autonome sont finalement étouffés par les problèmes systémiques et le manque de soutien au sein de la nation. Certains critiques estiment que la nation a régressé vers une période de difficultés extrêmes et de stagnation faisant un parallèle avec une période historique marquée par le manque de progrès et d'innovation. Cette comparaison souligne la perception d'un déclin sévère de la gouvernance et du développement au sein du pays. D'autres critiques décrivent également la situation actuelle comme une pure distraction, suggérant que les actions du gouvernement ne sont qu'un leur face à des problèmes plus pressants et qu'elles ne résolvent pas les véritables problèmes auxquels le pays est confronté. Le terme implique que les efforts du régime sont axés sur la création d'un écran de fumée plutôt que sur la mise en œuvre de solutions efficaces. D'autres suggèrent que, bien que le remplacement éventuel du président puisse être vu comme une étape nécessaire au changement, il entraînera des conséquences regrettables. Cette perspective reconnaît que la transition du pouvoir pourrait ne pas se faire en douceur et pourrait entraîner une instabilité ou des difficultés supplémentaires pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada